Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous sommes déjà en train d'essayer de démontrer que SQL est un langage de programmation complet. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé des procédures stockées qui pouvaient s'apparenter aux fonctions des autres langages de programmation. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il nous manquait encore quelques structures, notamment la structure conditionnelle, si alors sinon, et la structure de boucle qui se retrouvait dans les langages de programmation. Alors, au travers de cette vidéo, on va s'intéresser à ces deux mécanismes, la conditionnelle et la boucle, pour finalement montrer que le SQL est également un langage complet. Et vous allez voir que, effectivement, de ce côté-là, le SQL n'a rien à envier aux autres langages, puisqu'il s'en sort très bien également, et qu'il propose aussi des alternatives pour les structures conditionnelles, ainsi que des alternatives pour les boucles. On va essayer de voir un peu comment construire tout ça au travers de cette vidéo. Et donc, ce que je vous propose, toujours, c'est de revenir un petit peu sur cette notion de langage complet, qu'est-ce qu'on attend d'un langage de programmation complet. On va discuter des choses dont on n'a pas encore tout à fait vu, on va rediscuter un petit peu de cette notion de variable, mais cette fois-ci, on va discuter de variables un petit peu particulières. On va discuter de variables locales à une procédure. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, et qu'on va essayer de comprendre un petit peu. On va en déclarer, et on va essayer d'en comprendre un petit peu la portée. On va mettre en lumière les structures conditionnelles, dont des structures si, alors, sinon, qui vont nous permettre de faire des choix par rapport à certaines valeurs conditionnelles. Et on va essayer de programmer aussi des boucles. On va mettre en place des boucles qui vont nous permettre de répéter des instructions sans pour autant avoir à réécrire systématiquement les instructions en question. Tout ça va être illustré naturellement avec des cas concrets qui vont nous permettre d'argumenter systématiquement toutes les nouvelles notions que l'on va mettre en place. Donc, dire que le SQL est un langage de programmation complet, et ça revient à se demander qu'est-ce qu'on attend d'un langage de programmation pour dire qu'il soit complet. On peut exécuter des instructions, ça, je pense qu'on est d'accord pour dire que SQL sait le faire. On peut stocker des résultats intermédiaires dans un mécanisme de variable. Ça aussi, on a vu qu'on pouvait le faire. SQL avait droit à des variables système. Ça, on l'avait vu avec l'autocommit. On en avait discuté. On avait aussi des variables globales sur la session. Et on va voir au travers de cette vidéo qu'il y a une troisième forme de variable qui va être les variables locales à une fonction, à une procédure. On va essayer de mettre en place aussi un mécanisme de choix, une structure conditionnelle si, alors, sinon. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les langages de programmation. Et un mécanisme de boucle, soit, donc, si vous êtes habitué au langage de programmation, c'est les structures while, c'est les structures for, les structures for each, ce genre de choses. Et on va voir que toutes ces structures sont disponibles dans le langage SQL. J'espère pouvoir vous montrer à la fin de cette vidéo que si tout ça s'est en place, eh bien, alors, dans ce cas-là, on peut considérer SQL comme un langage de programmation complet. Au même titre que peuvent l'être Python, C ou C++. Donc, le bloc d'instruction, on en a déjà discuté un petit peu quand on a mis en place des procédures. On a vu qu'au travers des procédures stockées, on pouvait délimiter notre bloc d'instruction entre deux instructions, begin et end, pour dire, en fait, où commence le bloc, où se termine le bloc. Ce qu'on n'avait pas vu, par contre, c'est qu'il était possible d'imbriquer des blocs, ce qui va avoir un impact sur la portée des variables. Et ça, on va le comprendre assez vite. Alors, je ne vais pas réécrire le texte en entier que j'ai ici. Je vais, par contre, le récupérer directement dans mon PowerPoint pour pouvoir rapidement passer sur mon Workbench pour pouvoir comprendre ce que fait ce texte. Donc, je ne reviendrai pas sur cette notion de délimiteur en détail. Sachez juste que le délimiteur, effectivement, j'ai besoin de le changer quand je déclare une procédure. Sinon, il considère que le premier point virgule rencontré est à la fin de la procédure. Ce qui ne me convient pas. Donc, je change le délimiteur avant ma procédure. Je l'utilise à la fin de ma procédure. Et je le rechange après la déclaration de ma procédure pour que le délimiteur soit de nouveau point virgule. Pour plus d'informations sur ce changement de délimiteur, je vous propose de visionner la vidéo sur les requêtes stockées. Donc, que fait cette fonction d'affichage ? Cette fonction d'affichage prend trois paramètres. Trois paramètres out, c'est-à-dire que ce sont des paramètres que je veux pouvoir récupérer quand je fais ma fonction d'affichage. Paramètre out texte 1, qui est un varchard de 200. Un paramètre out texte 2, qui est aussi un varchard de 200. Et un paramètre out texte 3, qui est aussi un varchard de 200. Je commence mon bloc begin end. Et qu'est-ce que je vais faire dans ma procédure ? Eh bien, tout simplement, je vais copier. Je suis dans le bloc principal dans le texte 1. Ensuite, je vais ouvrir de nouveau un nouveau bloc begin end qui va se terminer ici. Je mets le select dans un bloc secondaire dans mon texte 2. Et enfin, une fois mon bloc begin end terminé, je suis à nouveau dans le bloc principal dans mon texte 3. Donc, tout simplement, si je crée cette procédure d'affichage et que je l'appelle ensuite avec son nom, eh bien, il me faudra fournir 3 variables. TXT 1, TXT 2, TXT 3. Voilà. Donc, je vais juste créer cette procédure. J'ai fait mon call. Et donc, il me reste juste à afficher texte 1, TXT 2, TXT 3 pour voir si elle a bien fonctionné. Et vous apercevez qu'effectivement, elle a bien écrit les 3 phrases dans les 3 variables en sortie. Et j'ai pu les récupérer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec les procédures stockées. On va juste un petit peu s'intéresser maintenant aux variables locales à une procédure et on va s'intéresser à leur portée. Et c'est pour ça que cette fonction d'affichage va être intéressante. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va essayer de reprendre un petit peu un bilan de ce qu'on avait déjà vu avec les variables. On avait la possibilité de préfixer des variables avec un arrobas. L'arrobas, c'était des variables qui étaient globales à la session. On a vu qu'il y avait des variables de session qui étaient préfixées de deux arrobas. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand on a parlé des transactions, on avait vu la fameuse variable autocommit qui nous permettait de savoir si l'autocommit était enclenché ou pas. Donc là, il est à 1, donc l'autocommit était enclenché. Donc on voit que toutes les variables qui commencent par deux arrobas sont déjà des variables prédéfinies par MySQL que vous pouvez utiliser. Donc là, vous pouvez en avoir la liste facilement de tout ce qui existe. Là, par exemple, pour Ben, je vous donne un petit peu les variables. Si on déclare des variables locales comme j'ai fait ici, enfin, qui vont être globales, mais c'est des variables utilisateurs, ça, c'est moi qui les ai définies. Vous voyez, en fait, que j'ai qu'un arrobas devant. Donc là, on va encore voir qu'il y a un troisième type de variable. On va s'intéresser ici aux variables locales dans un bloc. Et les variables locales dans un bloc, on va simplement pouvoir les déclarer grâce au mot-clé déclare. Donc déclare va déclarer un nom de variable avec un type de variable. Alors les types de variables, c'est pareil, c'est les types SQL. Donc c'est tous les types que vous pouvez utiliser quand vous avez créé les tables. C'est tous les types que vous avez pu affecter aux colonnes. Donc c'est les hits, les varchars, les dates, les textes, et ainsi de suite. On peut lui donner une valeur par défaut. Donc c'est-à-dire qu'on peut initialiser la variable au moment de la déclaration et tout de suite lui donner une valeur. Si jamais on ne donne pas de valeur lorsque l'on déclare la variable, en fait, elle va prendre la valeur nulle qui veut pour ainsi dire, en fait, dire que pour l'instant, la variable ne s'est encore vue et affectée aucune valeur. Donc il faut absolument que la variable soit déclarée avant que la variable soit utilisée, sinon on risque de provoquer une erreur. Alors là, on a toute la syntaxe pour déclarer une variable. On va essayer de comprendre un petit peu la notion de portée de variable. Si je déclare une variable, où est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ? Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer deux variables. La première va être déclarée après le premier begin et la seconde va être déclarée après le second begin. Donc on va déjà faire ça. On va prendre notre fonction d'affichage qui était ici. Donc après le premier begin, je vais déclarer ma variable 1 qui est le type int et je vais lui mettre une valeur par défaut qui est 1 par exemple. Je vais ensuite déclarer une seconde variable après le deuxième begin. Donc ça, c'est ma var 2 et elle a comme valeur par défaut 2. Voilà. OK. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors on va voir la portée de ces variables en tendant de les utiliser. Utilisons un select sur les deux variables avant le premier end et on va utiliser un select sur les deux variables avant le second end. Donc avant le premier end, je suis ici. Donc je vais faire un select var 1, var 2. Et je vais faire pareil. Je vais sélectionner var 1 et var 2 juste avant le second end. OK. Donc là, je ne peux pas recréer ma fonction d'affichage parce qu'il va me dire qu'elle existe déjà. Donc je vais faire drop procédure if exist. Et la procédure que je vais supprimer, elle s'appelle affichage. Voilà. Donc maintenant, ça va me la recréer. Donc on va essayer de recréer ma fonction d'affichage et juste derrière, on va la lancer, on va faire un call dessus et voir si on récupère les trois textes. Alors. Tout n'a pas l'air d'avoir fonctionné. OK. Donc là, bizarrement, je me retrouve avec un code erreur ici. On s'est écrit un petit peu en petit, mais je vais vous le lire. il me dit en fait que dans ma procédure affichage que j'ai déclarée ici, en fait, il essaie d'accéder à une valeur var2 qui est inconnue. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Et bien tout simplement, ce que je vous ai dit, c'est que quand vous déclarez une variable, elle n'est connue que dans le bloc dans lequel vous l'avez déclarée. Ici, j'ai un bloc begin end et je déclare ma variable 2 dans ce bloc. Donc elle est bien connue ici, var2 est bien connue, var1, elle est bien connue aussi puisque var1, je l'ai déclarée en fait dans ce bloc-là. Donc dans cette ligne-là, var1 et var2 sont bien connus. Par contre, là j'ai un end, donc je sors du bloc dans lequel j'ai déclaré var2. Et quand j'essaie de sélectionner var1 et var2 ici, en fait, je me rends compte que je ne peux pas récupérer var2 puisque var2 n'est pas plus déclarée dans ce bloc-là. Et là, je récupère une erreur. Donc si je veux corriger ça, en fait, je me rends compte que j'ai plus que var1 que je peux sélectionner ici. Et cette fois-ci, si je relance ma création, cette fois-ci, vous voyez que je n'ai pas de problème. Donc, c'était juste un petit exemple pour vous montrer un peu la portée des variables. Vous ne pouvez pas utiliser une variable en dehors du bloc dans lequel elle a été déclarée. Var2 n'est connue que dans ce bloc-là entre le begin et le end. Au-delà, var2 n'est pas connue. Alors maintenant, on va s'intéresser, maintenant qu'on a vu un petit peu les variables locales à une fonction, on va s'intéresser aux structures conditionnelles. Alors les structures conditionnelles, si vous êtes habitué à travailler avec des langages de programmation, ça ne devrait pas, en fait, vous poser de gros problèmes puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce que vous avez déjà pu voir. La structure conditionnelle va conditionner l'exécution d'une instruction ou d'un bloc d'instruction à l'évaluation d'une expression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si jamais vous utilisez un if, un si, et que vous basez sur une condition, il faut que la condition que vous donnez, l'ordinateur, la machine, puisse l'évaluer sans ambiguïté à une valeur vraie ou fausse. Donc ça va donner un booléen en résultat et cette valeur vraie ou faux va être interprétée pour savoir si on va rentrer dans le premier bloc d'instruction du if ou si on va aller dans le sinon. Si le test ici, if vvaleur est supérieur à zéro, si c'est vrai, si vvaleur est effectivement supérieur à zéro, on va faire le premier bloc d'instruction. Si vvaleur est inférieur à zéro, donc ça veut dire que la condition n'est pas respectée, on va se retrouver dans le else et faire le deuxième bloc d'instruction. Ensuite, vous avez un endif qui va clôturer la structure conditionnelle vraie, la structure conditionnelle si, alors, sinon. Donc il faut absolument que la condition que vous avez là-haut puisse être interprétée sans ambiguïté par MySQL pour lui affecter une valeur vraie ou fausse. Je vous propose de mettre ça directement en application au travers d'un petit exercice. On va utiliser toujours notre modèle de gestion des artistes que je vous ai déjà présenté souvent et que je vais remettre en description naturellement de la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Donc simplement, ce sont des artistes qui participent à des chansons avec un rôle prédéterminé, c'est-à-dire qu'ils ont été guitaristes pour la chanson, ils ont été bassistes, ils ont été batteurs et les chansons appartiennent à un album. J'ai mis quelques données dans cette base de données. Ce sont les données du groupe Dragonforce qui vont vous permettre justement de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la gestion des artistes pour mettre en place un archivage à partir de la date du jour. Qu'est-ce que ça veut dire un archivage ? Et bien tout simplement, je vais créer des tables d'archivage et dans un jour dans le mois, par exemple, je vais me dire le premier jour de chaque mois, je vais copier le contenu de la table album dans ma table d'archivage comme ça, si jamais il arrivait quelque chose dans ma base de données, et bien j'aurai toujours une sauvegarde, j'aurai toujours un archivage que j'aurai fait la dernière fois, le premier jour du mois. Ok. Donc cette procédure ne prend aucun paramètre, donc ça c'est facile, ça veut dire qu'entre parenthèses, on n'aura aucun paramètre, et elle déclare une variable qui va contenir le jour du mois. D'accord. Donc on va faire ça assez facilement, du coup. alors on va l'écrire, on va enlever tout ça, on va faire, je vais quand même garder toute cette histoire de délimiteur pour que je n'ai pas à le rouvrir, donc ça, on va garder ça, on va créer une fonction d'archivage, et on a dit que cette fonction d'archivage, cette procédure d'archivage ne contient aucun paramètre. Donc on va créer une procédure d'archivage avec aucun paramètre. Voilà. Et que va faire cette fonction d'archivage ? Alors, elle déclare une variable qui va contenir le jour du mois. Donc là aussi, pareil, je vais le reprendre directement dans le... Je vais le prendre directement dans le PowerPoint, comme ça, je n'aurai pas à le faire. Elle va déclarer une variable qui contient le jour du mois. Donc elle va déclarer une variable vJour, qui est de type entier, dont la valeur par défaut est le jour de la date en cours. Alors, CurrentDate, si vous vous souvenez bien, on l'avait vu un petit peu, c'est une fonction qui va nous retourner le jour, année, mois, jour. Donc on est le 20 janvier 2022. Et de cette date-là, je veux extraire le jour. Et c'est pour ça que je vais utiliser la fonction DateFormat. C'est-à-dire que je vais utiliser DateFormat. Et ce que je veux récupérer, c'est simplement %D, donc %D pour Day, je veux récupérer le jour et c'est ça qui va me donner 20. On est le 20 janvier, donc j'ai récupéré 20 le jour du mois dans lequel on est. OK. Très bien. donc vjour int par défaut et je récupère la date du jour dans vjour. Donc ça, c'était l'ancienne fonction. Je ne vais plus en avoir besoin. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Si le jour est égal à 1, donc si on est le premier jour du mois, donc aujourd'hui, ce ne sera pas le cas puisqu'on est le 20, si le premier jour du mois, on supprime le contenu de la table albumArchive1 et on recopie la table album dans la table albumArchive1. Et on va tester la fonction en remplaçant 1 par le jour actuel. OK. On va mettre en place notre structure si, alors, sinon. Donc si le jour courant est égal alors je ne sais jamais si c'est du égal égal non, c'est du égal 1 il me semble. Ouais, j'ai toujours un doute puisque effectivement en Python, on sait plus plus, on double le égal pour le test, là, c'est pas le cas. Si le jour est égal à 1 alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a dit qu'on va déleter la table d'archivage donc c'est-à-dire que la table albumArchive01 donc ça veut dire la table qui archive l'album au premier de chaque mois on va supprimer tous les enregistrements qui sont dedans. On va commencer par ça et ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire un insert into dans cette table archive on va insérer et qu'est-ce qu'on va insérer ? Eh bien, on va insérer tous les enregistrements qui se trouvent dans la table album. Voilà. Tout simplement. alors, oui, j'ai une parenthèse en trop et il ne faut pas oublier effectivement de terminer la structure if si alors sinon donc si mon jour est égal à 1 alors je supprime tous les enregistrements de la table archive et j'insère à nouveau dans la table archive01 toutes les lignes que je trouve dans la table d'album. On va voir si ça, ça marche. Donc je fais un call de la fonction archivage. cette fonction archivage ne prend aucun paramètre et je vais essayer de créer cette fonction d'archivage. Ok, c'est créé. J'ai fait un call archivage. Si je fais un select étoile from album archivage 1 là, en fait, sans grande surprise on va voir que cette table est vide. C'est normal puisque normalement je n'archive que le 1 du mois et là je suis le 20. Donc si vraiment je voulais tester la fonction il suffirait que je change le jour en 20 pour que effectivement je puisse faire l'archivage aujourd'hui puisqu'aujourd'hui je suis le jour 20 dans le mois. Donc on va juste faire ce remplacement là. On va relancer la procédure. Alors je vais relancer toute la procédure. Voilà. Et vous voyez que cette fois-ci dans ma table archivage dont le select a été fait cette fois-ci j'ai exactement le même contenu que les albums que j'avais tout à l'heure dans ma table album. Donc l'archivage s'est bien fait parce que j'étais dans le jour 20 donc le if a bien fonctionné il a regardé cette condition il a bien vu que j'étais le 20ème jour du mois et donc il a supprimé tout ce qui était dans l'archivage et il a de nouveau rempli avec tout ce qui était dans les albums. Ok. Super. Donc ça, ça fonctionne. J'ai maintenant la possibilité d'avoir une structure conditionnelle dans une procédure SQL. là j'ai encore une autre variante dans les structures conditionnelles alors certains langages de programmation le font aussi c'est d'habitude l'instruction switch case ou switch là on va pouvoir essayer de voir comment de décomposer une variable en fonction des différents des différentes valeurs qu'elle peut avoir et donc on va ici s'amuser à modifier notre fonction d'archivage et on va essayer de lui faire faire des choses différentes. Si je reprends l'exemple qui est ici on va par exemple dire on a une variable couleur V couleur qui contient une couleur un libellé de couleurs si c'est rouge on va réagir d'une certaine façon si c'est bleu on va réagir d'une autre façon et dans les autres cas on va réagir encore en fait d'une dernière façon et donc on va réagir en fonction de la valeur de cette variable couleur. On va adapter ça à notre exercice puisqu'on va rendre notre cas d'archivage un petit peu plus complexe on veut maintenant utiliser la structure case pour réaliser un archivage multiple. Alors par exemple on voudrait avoir des archivages différents pour être sûr que le dernier archivage que l'on a fait ne dote pas de plus de 10 jours. Donc le premier du mois on va archiver dans une table album archive 1 le 10 du mois on va archiver dans une table album archive 10 et le 20 du mois on va archiver dans une table album archive 20. On va mettre en place la procédure qui réalise cet archivage et on va voir comment est-ce que tout ça se passe. Alors on va utiliser le case cette fois-ci donc je vais garder ma fonction d'archivage j'ai toujours ma fonction qui va déclarer vjour et qui va récupérer le jour de la date courante et je vais en fait faire un case sur vjour. et je vais faire naturellement le end case ici alors je vais juste sur les syntaxes je ne suis pas toujours très sûr end case when voilà ok donc je fais un case jour et je vais dire when alors quand je suis le premier du mois je vais faire quelque chose alors quand je suis le premier du mois je vais faire l'insert dans la table archive 1 ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais faire quand je suis le 10 du mois et bien je vais archiver dans la table archive 10 et quand je suis le 20 du mois je vais archiver dans la table 20 et donc j'ai toujours un archivage le 1 le 10 le 20 en fait cette procédure peut tourner tous les jours et elle va archiver seulement si je suis le 1 le 10 ou le 20 et elle va archiver dans la bonne table ok j'ai pas de rouge ça veut dire que tout a l'air de s'être bien passé j'ai pas forcément de temps dans mon archivage ok je vais vider la table archive 1 pour que les 3 tables soient de nouveau vide et qu'on voit bien ce qui se passe ok donc je vais lancer ma procédure depuis le début hop tout s'est bien passé et on va voir que si je fais un select étoile from ma table d'archivage 1 normalement je devrais être à vide la table d'archivage 10 normalement elle devrait être à vide parce que je ne suis pas le 10 et la table d'archivage 20 vous voyez maintenant qu'elle a 3 éléments qui sont ma table album parce qu'effectivement je suis le 20 aujourd'hui et donc si je suis le jour 20 et bien j'ai fait la suppression de la table d'archivage 20 et j'ai écrit dedans donc ma table case fonctionne et mon archivage multiple fonctionne également super donc ça c'est une alternative à la structure si alors sinon avec un case qui se passe plutôt bien alors je suis un peu surpris que le else si jamais j'avais 19 ici je vais quand même vous montrer un problème que l'on peut avoir si jamais le problème c'est qu'ici le 20 en fait j'ai trouvé un cas imaginons maintenant que je sois le 20 et donc j'ai pas de cas je suis ni le 1 ni le 10 ni le 19 et bien vous allez voir que là je vais avoir un problème et mon col archivage va sortir en rouge parce qu'il va me dire que je suis passé par un case et le jour en fait n'était pas déterminé c'est à dire que je n'étais ni le 1 ni le 10 ni le 19 et donc il a pas trouvé où passer et donc ça c'est une sécurité de MySQL qui vous demande donc de mettre un else en place et donc de mettre un else en place tout simplement pour dire par exemple rien à faire aujourd'hui donc ça vous impose de mettre un else en place donc là j'ai mis un else en place pour dire qu'il n'y avait rien à faire aujourd'hui hop et si je relance maintenant vous allez voir que cette fois-ci tout va bien se passer parce que mon jour aujourd'hui je suis le 20 je ne suis ni le 1 ni le 10 ni le 19 par contre j'ai trouvé un case else qui me correspond et donc je suis passé par là et je me suis amusé en fait à ne rien faire aujourd'hui ok très bien donc attention ça peut provoquer une erreur de ne pas mettre un else et d'appeler la procédure avec un cas qui n'a pas été prévu en avance dans la structure case une autre façon de voir les choses avec cette structure case tout simplement c'est de voir que la structure case elle peut aussi être équivalente à un else if c'est à dire que je peux avoir avant on avait un case qui évalue la valeur d'une variable donc je mettais après mon case la variable que je voulais évaluer dans ce cas là en fait on a un case qui est tout seul on a un case qui est tout seul et when en fait les clauses when vont regrouper une condition qui est évaluable v valeur inférieure à 0 on fait une instruction v valeur supérieure à 0 on fait une instruction si vous avez bien compris ce qu'on a fait tout à l'heure en fait si jamais on appelle si v valeur vaut 0 encore une fois cette procédure va poser problème puisqu'en fait il n'y a pas de cas pour v valeur égale 0 on a juste un cas pour v valeur inférieure à 0 on a un cas pour v valeur supérieure à 0 mais si v valeur est égale à 0 en fait on n'a pas de cas il manque un else et donc on va avoir un problème on va avoir cette procédure qui va nous sortir en erreur encore une fois on va illustrer cette cette possibilité avec un petit exemple et cette structure conditionnelle ce que l'on va créer c'est qu'on va créer une procédure qui prend en paramètre d'entrée un int contenant la température un varchar de 50 contenant le temps ce qui fait beau nuageux ou pluvieux et cette procédure a un paramètre de sortie un varchar de 50 contenant le vêtement approprié donc je vous propose déjà de prendre un petit peu de temps pour écrire la procédure au moins la signature de la procédure donc qu'est-ce que ça dit tout simplement on va faire une procédure qui va me donner le vêtement que je dois mettre et on va s'intéresser un petit peu aux paramètres donc en paramètre d'entrée donc paramètre in elle va contenir un paramètre température tempéra température qui est un int un entier un deuxième paramètre in qui va contenir le temps donc un paramètre temps qui cette fois-ci est un varchar de 50 et on va regarder aussi on a un paramètre de sortie donc cette fois-ci paramètre de sortie out qui est le vêtement donc je vais l'appeler vêt qui est alors je vais l'appeler paramètre également pvêt qui est également un varchar de 50 ok et donc là on a déjà écrit la signature de notre procédure que l'on va utiliser et donc le tableau en dessous va nous donner les instructions si jamais en fonction du temps et de la température tout simplement je vais savoir quel quel vêtement je vais mettre si fait inférieur à 5 degrés qui fait beau je vais mettre un manteau si fait inférieur à 5 degrés qui fait nuageux je vais aussi mettre un manteau si fait inférieur à 5 degrés qui fait plus vieux je vais mettre un imperméable et ainsi de suite et vous voyez que je vais essayer d'avoir ces 9 cases je vais essayer d'avoir ces 9 cases dans ma fonction alors ma fonction je vais la créer directement je vais réutiliser un petit peu le côté délimiteur hop ça je vais le faire donc j'ai juste collé l'entête de la procédure que je venais de mettre en place ça on va l'enlever pour l'instant on n'en a plus besoin on va garder le délimiteur on va enlever ça aussi ok donc ici ce que je vais utiliser c'est simplement que je vais utiliser le case et j'avais dit que je ne suis pas obligé de mettre quelque chose derrière le case ensuite je vais évaluer toutes mes conditions alors je vais utiliser la première condition tout simplement c'est de dire s'il fait inférieur à 5 degrés et qu'il fait beau je vais mettre un manteau d'accord donc when donc ça veut dire que si ma température est inférieure à 5 degrés end ça c'est des opérateurs logiques qu'on a déjà utilisés end temps égal beau z qu'est-ce que je fais dans ce cas-là et bien tout simplement je dis que je mets un manteau c'est-à-dire que je prends je sélectionne manteau et je le mets dans la variable de sortie p vête ok donc qui fait inférieur à 5 degrés et le temps est beau et bien je mets un manteau en tant que vêtement donc si je continue un petit peu à regarder ce qui se fait s'il fait inférieur à 5 degrés et qu'il fait nuageux je mets un manteau aussi ah du coup je suis dans le même cas alors je vais peut-être le grouper s'il fait nuageux donc ça veut dire que je vais prendre mon cas ici et je vais dire si le temps est beau ou si le temps est nuageux dans ce cas je mets un manteau d'accord donc maintenant il me suffira de faire exactement pareil pour toutes les pour tous les autres pour tous les autres pour tous les autres cas je vais m'occuper par exemple je vais copier-coller ce cas là et je vais m'occuper par exemple maintenant de l'imperméable alors l'imperméable je le mets par temps plus vieux d'accord je le mets par temps plus vieux je le mets par temps plus vieux et au niveau de la température je le mets quand il fait en dessous de 5 degrés ou quand il fait supérieur à 5 et inférieur à 20 donc en fait je le mets quand il fait inférieur à 20 degrés je vais aussi grouper ces deux conditions là donc quand la température est en dessous de 20 degrés et que le temps est plus vieux et là ce que je mets c'est un imperméable ok donc là j'ai géré le cadre de l'imperméable je vais donc reprendre ici mon cas qu'est-ce que je peux gérer maintenant j'ai géré le manteau l'imperméable je vais gérer le parapluie donc le parapluie c'est supérieur à 20 et plus vieux ok donc je suis plus vieux et je suis alors si je vais mettre supérieur ou égal à 20 là je prends juste un parapluie celui-là il a été vite réglé qu'est-ce que je peux encore gérer après et bien je vais gérer la veste quand est-ce que je mets ma veste et bien je mets tout simplement une veste quand il fait entre 5 et 20 degrés et qu'il fait nuageux ok donc c'est quand ma température est supérieure ou égale à 5 et ma température est inférieure à 20 et que le temps est je ne sais plus et le temps est nuageux donc ça aussi c'est des exemples que je vous donnerai en description quand le temps est nuageux et que la température est comprise entre 5 et 20 degrés alors je mets ma veste et si je mets aucun de ces éléments-là et bien tout d'un coup je me rends compte qu'il me reste ma casquette qui est sur les cas restants donc ça c'est pas la peine que je fasse le test je dis simplement je mets ma clause else et je vais juste dire que dans tous les autres cas finalement je vais mettre une casquette voilà je vais lancer ma procédure pas de problème elle a été créée et maintenant je peux tout simplement faire un call donne vêtement et qu'est-ce que je vais lui demander et bien je vais lui demander j'ai une température par exemple de 7 degrés et le temps est nuageux ah et j'ai oublié effectivement de donner la variable vêt voilà ma procédure a été lancée il suffit maintenant que je regarde ce qu'il y a dans la variable vêt et vous voyez qu'aujourd'hui 7 degrés nuageux et bien ma fonction me conseille de mettre une veste c'est bien ce qui est là donc 7 c'est compris entre 5 et 20 donc c'est sur cette liste et nuageux effectivement je devrais mettre une veste donc mon programme fonctionne la procédure fonctionne on va terminer avec les boucles avec un exemple sur les boucles ce qu'on va essayer de voir maintenant c'est que la boucle encore une fois je me répète mais effectivement c'est comme ça vous pouvez raisonner par analogie la boucle c'est exactement la boucle que vous utilisez dans vos langages de programmation soit en tant que soit en for soit en for each c'est exactement ce genre de choses que l'on va utiliser en termes de boucle donc une boucle elle sert à répéter plusieurs fois la même instruction sans avoir à la réécrire c'est vraiment ça l'intérêt d'une boucle et c'est de permettre d'utiliser la vitesse de calcul de l'ordinateur sans pour autant avoir à rédiger des codes d'une certaine longueur donc on va surtout s'intéresser à la boucle while qui va permettre de boucler sur un bloc l'instruction tant que la condition fournie reste vraie donc là aussi on a cette notion de condition qu'on avait déjà vu dans la boucle si alors sinon une condition c'est quoi c'est juste une expression que l'ordinateur peut évaluer sans ambiguïté à vrai ou à faux et donc tant que cette condition est vraie et bien cette boucle while va répéter les instructions donc il faut naturellement aussi que dans les instructions il y a possibilité de changer cette condition parce que s'il n'y a rien dans les instructions qui change cette condition et bien vous avez créé une boucle infinie qui va se répéter indéfiniment tant qu'il y a de la mémoire disponible sur l'ordinateur et qui à un moment donné va cracher pour faute de mémoire donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place cette structure de boucle encore une fois au travers d'un exemple donc dans notre table dans notre schéma nous avons une table auditeur qui pour le moment est vide donc cette table est créée par le script gestion des artistes donc ça aussi je vous le donnerai et effectivement notre sélection produit auditeur on s'aperçoit que pour l'instant la table est vide d'accord alors on va ajouter une procédure qui prend en paramètre un nombre entier n et qui va créer n auditeurs pour faire des tests on va créer des auditeurs de tests et au lieu d'avoir tous les taper à la main on va en fait créer une procédure qui va nous construire des auditeurs de tests alors je vais juste reprendre un petit peu tout ce qui existe déjà pour les pour les tout ce qui était déjà en place là donc cette procédure on va refaire comme avant on va faire une procédure qui va s'appeler alors je vais enlever les paramètres là on va faire une fonction qui s'appelle créa auditeur la création d'auditeur et elle prend en paramètre un nombre entier n qui va créer n auditeurs pour faire des tests donc là on est d'accord que c'est un paramètre de type in et c'est un entier n donc on va l'appeler p nb audi comme ça on aura le nombre d'auditeurs c'est un paramètre je le préfixe avec p underscore je dis que c'est un paramètre in puisque en fait c'est un paramètre qui sera lu par la fonction utilisé par la fonction et il est de type int puisque c'est le nombre d'auditeurs que l'on veut créer donc ce sera 10, 20, 30, 40, 100 donc on a déjà finalement on a déjà la signature de notre procédure donc on va utiliser cette signature directement dans Workbench et on va créer notre procédure ah j'ai pris des lignes avec on pourrait se dire créer à audi qui en paramètre prend le nombre d'auditeurs qui est un entier que l'on va utiliser donc là je vais me débarrasser de mon case je vais retourner sur une procédure vide et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut écrire cette fonction donc on va déclarer une variable locale qui va permettre de mettre en place la condition de la boucle donc là la variable locale je vais la déclarer je vais donc me déclarer un indice donc je vais utiliser le déclare pour avoir la variable locale je vais l'appeler V indice cette variable indice en fait elle va me permettre de faire des tours dans ma boucle et cet indice va être de type entier donc int et par défaut je vais lui affecter la valeur 0 puisque je vais l'utiliser en fait pour dire qu'elle va partir de 0 et en fait elle va s'incrémenter dans ma boucle jusqu'à arriver à la valeur pnbaudi et elle va s'arrêter au nombre d'auditeurs ok donc ça j'ai commencé par déclarer ma variable voilà on va commencer par vider la table des auditeurs ok comme ça on est sûr que l'on repart sur une base saine on va donc faire un delete from auditeur voilà donc cette fois-ci la table auditeur va être vidée donc là normalement on devrait être bon et ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va créer des auditeurs avec le nom auditeur plus indice ça ça permettra d'avoir des auditeurs différents alors la table auditeur si jamais on regarde comment elle a été créée on va voir que notre table auditeur en fait elle est composée d'un idée auditeur donc un identifiant et un nom d'auditeur sauf qu'on voit que l'idée auditeur a été créée avec un auto-incrément donc en fait on n'a pas à se soucier de l'identifiant il va simplement s'incrémenter il va à chaque fois faire plus 1 par rapport au dernier auditeur qui aura été inséré donc on a juste à s'occuper du nom d'auditeur pour que ces noms d'auditeurs aient des noms différents ok donc on va créer les auditeurs avec le nom auditeur plus indice et il ne faudra pas oublier justement d'incrémenter l'indice pour justement ne pas créer une boucle infinie alors comment on va faire ça et bien en fait on va reprendre notre structure while tout simplement et on va faire en fait un while tant que v indice reste inférieur à notre paramètre pod donc par exemple si jamais pod est à 20 on veut créer 20 auditeurs on va commencer à l'indice 0 et donc on va faire un tour de boucle on va augmenter l'indice de 1 donc on sera dans le tour 1 et systématiquement on va augmenter v indice de 1 jusqu'à ce que indice v indice soit égal à 20 et donc on va s'arrêter puisque v indice ne sera plus inférieur au nombre d'auditeurs et en attendant on va faire ce tour de boucle donc on va reprendre le tour de boucle donc tant que l'indice est inférieur à pod qu'est-ce qu'on va faire on va faire tout simplement insert into on va faire insert into la table auditeur donc on va juste changer le nom de l'auditeur et dans l'auditeur qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre les valeurs et on va en fait faire une concaténation de auditeur sous-tiret par exemple et on va lui mettre v indice dedans donc le premier auditeur sera l'auditeur 0 le deuxième sera l'auditeur 1 le troisième l'auditeur 2 et ainsi de suite à chaque fois on va utiliser v indice pour mettre un indice à cet auditeur ok donc là on a fait l'insertion ça ça marche par contre le problème c'est que maintenant il faut aussi que à chaque tour de boucle notre indice soit incrémenté de 1 sinon en fait on va tomber si v indice reste 0 tout le temps on va chaque fois comparer 0 sera toujours inférieur à 20 et on va créer une boucle infini donc ce que l'on va faire c'est tout simplement on va utiliser la commande 7 et la variable v indice qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? tout simplement on va mettre v indice plus 1 et on aura créé notre boucle il ne faut pas oublier non plus de terminer la boucle while avec un end while ce qui va mettre fin à notre structure de boucle et donc on va boucler là autour et on va créer tous les auditeurs normalement si tout se passe bien ok alors est-ce que ça marche ? on va voir ça on va créer une variable end body et on va dire par exemple qu'on va se créer 100 auditeurs ok donc ça on va le lancer alors attendez je n'ai pas créé la variable je n'ai pas créé la procédure ok tout marche la procédure est créée nbaud elle a aussi et donc je vais faire je vais faire un call de la fonction créaauditeur et je vais lui mettre elle prend un seul paramètre en ligne qui est le nombre d'auditeurs je vais utiliser ma variable qui est là pour que on le crée sans auditeur alors vous voyez qu'il est en running ça prend un petit peu de temps voilà il a terminé et en fait maintenant si je fais un 7 étoiles from auditeur on se rend compte que je vais récupérer 100 auditeurs qui sont numérotés de auditeur 0 à auditeur 99 et donc ma fonction a bien marché je suis arrivé finalement à remplacer à créer à l'aide d'une boucle 100 auditeurs qui vont me servir par exemple pour des tests divers et variés donc c'est une possibilité par exemple qui nous permet justement de créer à grande échelle avec un minimum de code vous voyez je n'ai pas écrit beaucoup de code tout simplement j'ai juste j'en ai juste écrit j'ai juste écrit deux lignes j'ai créé une boucle autour et cette boucle m'a permis de créer une centaine d'auditeurs donc c'est quand même ça nous permet quand même de gagner énormément de temps par rapport à quelque chose qu'on aurait pu qu'on aurait dû écrire à la main si j'avais eu à écrire sans insert j'aurais quand même perdu beaucoup plus de temps ok donc on a testé cette fonction cette procédure elle marche correctement alors les boucles on a encore différentes façons de les voir je ne rentrerai pas en détail ici parce qu'effectivement ce sont une façon de voir les boucles qui sont assez équivalentes on peut boucler par exemple tant qu'une condition n'est pas remplie donc là vous allez remplacer le while par un until qui va simplement dire en fait on va faire la boucle jusqu'à ce qu'une condition soit remplie et on a aussi cette possibilité d'avoir un repeat des instructions et d'avoir le test à la fin c'est à peu près c'est l'équivalent d'un do while que l'on pourrait avoir en langage de programmation la différence entre cette structure et celle qu'on a vue avant c'est qu'on passe toujours au moins une fois dans la boucle et le test est fait en fin de boucle et pas en début de boucle donc cette structure impose que l'on passe toujours au moins une fois dans la boucle là où la structure while vérifie la condition d'entrée donc il se peut potentiellement qu'on ne rentre jamais dans la boucle si la condition n'est pas vraie au premier tour on a aussi une autre façon de faire une boucle loop qui permet de mettre en place une boucle infinie qui sera interrompue par une instruction de sortie de boucle leave là aussi c'est une structure que l'on peut associer à des choses qu'il est possible de faire en C ou en C++ on peut par exemple faire un while true c'est à dire créer une boucle infinie et à un moment donné avoir une instruction break qui va sortir de la boucle c'est pas quelque chose que j'ai envie de présenter parce que je trouve pas ça très élégant de dire en fait je crée une boucle infinie qu'à un moment donné je vais interrompre quand ça me chante je trouve que c'est pas très élégant c'est pas très facile à relire le jour où vous chercherez pourquoi votre boucle ne marche pas comme vous l'escomptez surtout si jamais vous avez plusieurs breaks dans votre boucle vous saurez plus en fait lequel interrompt la boucle le mieux effectivement c'est de garder quand même une boucle avec une condition et ça vous permet de savoir sur quelles conditions finalement on sort de la boucle c'est quand même plus élégant et ça permet de comprendre plus facilement qu'est-ce qui fait que la boucle fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on sort de la boucle donc je les mets ici pour information cette boucle loupe infini avec le livre vous pouvez regarder si cela vous intéresse moi je trouve que c'est pas une structure qui est à privilégier parce que si jamais votre procédure devient un petit peu complexe vous aurez du mal finalement à comprendre comment marche votre boucle et comment finalement la dépanner comment je peux la maintenir alors on en arrive à la fin de cette vidéo sur les procédures stockées procédures stockées donc qui remplacent les fonctions dans les langages de programmation et ce que l'on vient de voir au travers de cette vidéo et bien c'est que vous avez la possibilité non seulement d'avoir des variables locales par bloc dans les différentes fonctions vous avez la possibilité de mettre en place des structures conditionnelles alors on a vu une si alors si non et on a vu aussi une structure un petit peu qui serait plus du type switch case donc une alternative et on a vu également dans cette dernière partie que l'on pouvait faire des boucles de différentes façons des boucles wild des boucles until et même des boucles infinies qui peuvent sortir avec une instruction d'interruption de boucle donc j'espère vous avoir prouvé que finalement en SQL on peut faire la même chose que dans les langages de programmation alors c'est pas tout à fait vrai même si on manipule beaucoup de structures qui sont équivalentes il va encore nous manquer énormément d'éléments qui permet au SQL de rejoindre les autres langages de programmation on peut par exemple ne pas faire de programmation objet on peut pas c'est un peu plus compliqué d'avoir des structures un petit peu plus complexes donc effectivement on n'est pas encore près de se passer des langages de haut niveau que l'on utilise actuellement mais je pense que j'espère vous avoir montré au travers de ces vidéos qu'il y a quand même quelques petites subtilités que l'on peut connaître en SQL et qui peuvent nous simplifier la vie on peut faire pas mal de choses avec les procédures laisser des choses qui sont vraiment proches des données au niveau de la base de données au travers des procédures et votre langage de haut niveau n'aura donc qu'à lancer ces procédures là et on évitera alors cette partie de ping pong incessant qui donnera la main à MySQL MySQL la rendra à votre langage qui lancera de nouveau une requête et ainsi de suite et donc en termes d'optimisation ce sera bien meilleur si jamais votre langage de haut niveau ne lance qu'une seule procédure qui va s'occuper de lancer toutes les instructions à SQL les unes après les autres donc là on est déjà allé dans un on est déjà allé dans les fonctionnalités assez avancées de MySQL et donc ça nous permet déjà de faire énormément de choses de traiter les données et de les traiter par l'eau et d'être toujours de plus en plus efficace de tirer meilleure partie de la base de données grâce aux procédures et ce qui va nous permettre de tirer meilleure partie dans notre langage de haut niveau ça nous permettra de dégager des choses et de garder justement les langages de haut niveau destinées aux fonctionnalités là où ils sont les meilleurs voilà donc je vous laisse cogiter là-dessus je vous laisse réécrire vos propres procédures essayer d'imaginer à quoi elles pourraient servir et je vous dis à bientôt pour continuer notre exploration des bases de données